Depuis un an, cette colonie ne cesse de se développer. Tout a commencé avec une reine seule, ou plutôt, elles étaient deux, qui a rapidement été accompagnée de ses premières ouvrières au bout de quelques semaines, puis elles ont continué à grandir. Malheureusement, un déménagement prématuré dans un nouveau nid a freiné leur progression fulgurante. Pas de panique, on les remet dans un tube à essai et tout repart comme avant. Après quelques semaines, il est évident qu'un nouveau nid est nécessaire, car elles deviennent vraiment nombreuses. Et vous savez quoi ? Ces derniers mois, elles n'ont pas chômé dans ce nouveau nid. Elles ont continué à se développer, à pondre, à manger, et maintenant le tube à essai est presque plein à craquer. Regardez tout ce couvain, ça va beaucoup trop vite. Il faut trouver une solution, je peux pas les laisser dans un environnement trop petit pour elles. Pour l'instant, elles semblent heureuses dans leur petit espace. Observez-les explorer cette charmante aire de chasse bien décorée, grimpez sur les plantes et pratiquer leur activité préférée, ne rien faire. Ah si, elles ont aussi une autre activité favorite, c'est manger. Regardez-les me réclamer de la nourriture en s'entassant dans l'air de chasse. D'accord, j'ai compris, voilà de la nourriture. Mais voilà, ça m'embête, car je veux qu'elles s'amusent et qu'elles découvrent un nouvel environnement. Alors, on fait quoi ? La solution la plus évidente, c'est un déménagement dans un nouveau nid. Mais comme certains le savent, je suis nul en bricolage. Il faut trouver une solution. Regardez-les, elles sont si mignonnes. Je suis sûr qu'elles me demandent un nouveau setup. En plus, elles connaissent une autre colonie qui se fait chouchouter et qui ont eu un nouvel environnement incroyable. Je crois qu'elles sont jalouses. Ah, comme je les comprends, les miennes aussi me réclamaient corps et âme un plus bel endroit. Tant et tant que j'ai craqué, elles ont réussi à me faire fabriquer quelque chose. T'imagines, à moi, elles sont fortes, très fortes. Et au final, ça en valait la peine. Regarde-les quand elles ont découvert ce nouveau monde. Plein d'odeurs inconnues et d'endroits escarpés à escalader. Il y en a même une qui a décidé de venir me remercier. Franchement, je te conseille, c'est vraiment top. Elles ont l'air de s'amuser comme des folles. Bon, j'avoue, là tu m'as convaincu. Mais par contre, je compte pas le faire moi-même. On va essayer d'éviter la catastrophe. A la place, regardons sur internet, voir ce que je trouve. Et j'ai trouvé. Allez, je me dépêche de déballer tout ça et je vous montre ce que j'ai reçu. Je tiens à remercier Forento. Parce qu'ils m'ont fait une réduction sur le prix total. J'avoue, j'ai beaucoup craqué. Et ils m'ont filé un code promo pour vous. Génial, non ? En plus, ils ont énormément de nids disponibles sur leur site. Bon, je suis dégoûté. Il y a un truc qui est complètement cassé. Je vous montre les dégâts juste après. Pour l'instant, on se concentre sur le positif. Et voilà ce qu'on a. Des tas de nids et air de chasse pour mes colonies de fourmis. On a des nids en bois de plein de taille. Des petits, des grands. Et l'un d'eux peut même être humidifié. C'est trop cool. Voici l'air de chasse. Elle sera magnifique une fois décorée. Puisque j'ai reçu les décorations avec la commande. Et pour la mauvaise nouvelle, eh bien malheureusement, la grosse aire de chasse est arrivée cassée. Je suis dégoûté. Pourtant, c'était hyper bien emballé. Mais j'ai jamais de chance avec la poste. Alors, on se dépêche de tout installer. Et pour une fois, je ne galère même pas. Admirez le résultat. Ma petite colonie commençait à s'impatienter. Mais cette fois, l'attente valait vraiment le coup. Maintenant, il faut réussir à les déménager. Mais pour une fois, ça ne va pas être très compliqué. Je vais tricher un peu. Je vais simplement placer le tube à essai dans l'air de chasse. Et attendre qu'elles utilisent ce nouveau nid. Moi, j'ai fait ma part du travail. Je ne vais pas non plus faire tout le boulot. Pour les encourager, je vais quand même leur donner un petit peu de nourriture. J'espère que ça leur donnera du courage pour tout déménager. En tout cas, elles ont l'air de bien se régaler. Après les avoir laissés tranquilles une journée, ont-elles déménagé ? Enlevons rapidement la vitre rouge pour observer tout ça. Eh bien, il faut croire que le nid plaît. Regardez, il y a déjà plusieurs salles de rempli. Et surtout, beaucoup de couvents. Même la reine est dans le nid. Mais attendez, normalement, il y a deux reines. Mais où est passée l'autre reine ? Allons vite voir dans l'air de chasse, dans leur ancienne bingo. Elle se cache dans le tube. Mais c'est bizarre. Pourquoi est-elle encore à l'intérieur ? Est-elle timide ? Nostalgique ? A-t-elle décidé de se rebeller et de fonder sa propre colonie de son côté ? En plus, regardez ça. Il n'y a pas de couvents, mais il y a tous les majors. Vraiment étrange tout ça. Moi qui croyais avoir, enfin, un déménagement facile. Bon, je les laisse quelques jours, et on verra ce que ça donne. Bonne nouvelle, la deuxième reine a finalement décidé de se déplacer dans le nid. Ça me rassure. Et pour une fois, ça a été un déménagement facile. Maintenant, il est temps de leur laisser un peu d'intimité, pour qu'elles s'installent confortablement dans ce nouveau nid. Mais dans les semaines et les mois à venir, nous observerons de près leur évolution. On les verra se développer, s'adapter, et surmonter les défis qui se présentent à elles. Alors, préparez-vous, cette année on va suivre leurs aventures, et voir si elles portent bien leur nom. C'était Hans Fourmi, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du monde fascinant des fourmis. Sous-titrage ST' 501